et bonjour et bienvenue à vous sur notre chaîne youtube le guide wordpress je suis stéphane de wooprotect et aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'est très souvent posée c'est à dire quelle est la différence entre un thème et un builder donc c'est vrai qu'en général quand on commence l'univers wordpress on fait beaucoup d'amalgames entre les deux on sait pas vraiment quelles sont les possibilités des avantages et des inconvénients de chacun donc du coup je vais répondre à tout ça dans cette vidéo donc pour pouvoir répondre à cette question déjà je vais m'appuyer sur ce site là donc si vous avez suivi un petit peu la suite de vidéos de notre chaîne youtube vous savez que ce site là fait partie donc du coup d'une formation d'ivis donc justement apprendre à créer un site web avec d'ivis qui est à la fois un thème et un builder donc justement c'est pour ça que je m'appuie là dessus voilà si vous avez suivi la suite de vidéos vous y voyez déjà un petit peu plus clair sur la question donc quelle est la différence entre un thème et un builder si ce n'est pas le cas je vais de toute façon y répondre un petit peu plus en détail ici donc ce qu'il faut bien comprendre vraiment de façon schématique c'est que un thème ça va être vraiment un ensemble de fonctionnalités et le graphisme déjà pré-établi par défaut d'accord vous allez avoir du coup en fait tout simplement un visuel de ce que peut être votre site voilà à contrario un builder va être un ensemble de possibilités voilà donc là où le thème va dire par exemple ben voilà moi je mets telle fonctionnalité donc par exemple je mets en place des carousels je mets en place comment dire un affichage d'image plus justement orienté vers de la photographie voilà donc vous voyez vraiment l'orientation et donc les fonctionnalités le graphisme directement embarqué au niveau du thème là où justement un builder va dire ben voilà je vais te donner la possibilité de mettre du que du du texte là où tu veux une image là où tu veux un produit là où tu veux etc etc voilà d'un point de vue également fabrication le thème en fait tout simplement vous allez retrouver certains codes donc notamment si je m de ça voilà en gros sur un thème très souvent vous allez avoir justement une barre comme ça avec beaucoup d'items et tout simplement à chaque fois en en allant dedans on va vous dire ben voilà ok pour par exemple les boutons les boutons vous voulez de quel style tel style tel style tel style voilà et en fait simplement à chaque fois le thème ce qu'il faut bien bien retenir c'est que un thème va vous donner des possibilités on va dire choisi entre ça 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 ou ça voilà donc là en l'occurrence vous allez pouvoir faire votre site de façon assez rapide et si votre thème justement correspond bel et bien à vos besoins ça va être très très simple pour vous justement de pour de pouvoir le faire à contrario lui un builder donc là pour le couvre encore une fois je vous ai dit dix vie fait un petit peu la partie thème et la partie builder c'est pour ça que justement je je m'en sers à l'ajoutement de démonstration à plat la partie builder là pour le coup va se mondia hop là s'affichera un petit peu de cette manière là c'est à dire que là pour le coup je vais choisir mon emplacement et je vais choisir là par exemple de rajouter des blocs des modules voilà correspondant un petit peu ce que je veux voilà donc là où le thème laisse des choix le builder laisse des possibilités voilà tout simplement donc ça c'est vraiment déjà la première chose à se mettre en tête ensuite vous allez me dire oui mais d'accord donc le thème et builder ok je vois un petit peu la différence mais déjà comment choisir son thème donc ce qu'il faut savoir c'est que pour les thèmes vous allez directement au niveau de votre back office vous êtes dans apparence thème et là vous allez avoir si je fais ajouter un thème et ici vous allez pouvoir trouver un petit peu tous les thèmes qui sont disponibles gratuitement sur wordpress donc là en l'occurrence c'est vraiment du gratuit bien évidemment il ya des thèmes qui sont payants que vous allez pouvoir aussi justement trouver sur sur internet mais là en l'occurrence c'est vraiment que du gratuit donc vous pouvez y accéder soit par ici soit directement vous rendant sur wordpress.org dans download voilà ici et thème voilà là en l'occurrence ça ça comment dire ça va sur la même base de données donc vous allez avoir exactement les mêmes thèmes qui sont disponibles voilà ce que je vous conseille toujours c'est au niveau d'un thème regardez surtout au niveau des fonctionnalités qu'ils proposent tout simplement parce que un thème comment dire au niveau des fonctionnalités qui ne sont pas présentes vous allez avoir un petit peu plus de mal à les intégrer que par rapport à un builder un builder en l'occurrence si vous voulez rajouter un carousel vous prenez un plugin qui fait du carousel et vous allez pouvoir l'intégrer très très facilement là où au final le thème voilà vous sélectionnez votre thème donc cet ensemble de fonctionnalités et de graphisme et sur lequel vous allez avoir un petit peu plus de mal à bouger et à rajouter certains éléments bien entendu c'est pas impossible mais c'est un petit peu plus compliqué qu'avec un builder donc vous sélectionnez le thème que vous voulez ce soit vous êtes passé par par wordpress.org vous fait télécharger et vous venez l'importer en téléversant ici soit directement vous l'installez et vous l'activez directement depuis votre site voilà donc ça vraiment c'est au niveau du thème donc à partir du moment où il est activé il va reprendre en fait tout le contenu que vous avez déjà fait donc si vous avez déjà créé des produits créer des articles etc il va le reprendre et justement le mettre donc avec la charte graphique du thème et en amenant justement les fonctionnalités du thème voilà maintenant justement au niveau des builders donc moi l'occurrence je vous en présente trois donc c'est vraiment les trois plus connus donc vous avez d'ivis donc d'ivis builder avec lequel justement j'ai fait une suite de quasiment une trentaine de vidéos de formation justement pour apprendre à s'en servir vraiment de a à z et de faire son site même avec absolument aucune compétence donc voilà bien évidemment je vous remets le lien complet de la comment dire de la vidéo de la formation en description voilà donc pour dix au niveau du prix de dix vie on se situe donc du coup je vous conseille plutôt celui celui là tout simplement parce que ici c'est à l'année ici c'est en une seule fois donc vous avez vous avez vite rentabilisé justement ce prix là voilà donc vous avez à 250 dollars en une seule fois et là dans ces cas là vous avez vraiment tout ce qu'il faut et la formation justement qui va vous aider à créer votre site comme vous souhaitez encore une fois d'ivis l'avantage qu'il a c'est qu'il a vraiment la partie thème et la partie builder donc un petit peu le meilleur des deux mondes comme on dit et voilà il va vous permettre d'avoir un site de faire relativement facilement avec un rendu qui est vraiment proche de ce que vous voulez et très simplement voilà donc ça c'est pour d'ivis ensuite vous avez élémentor et alors élémentor qui je pense le plus connu des trois que je vais vous présenter mais très honnêtement moi pour le coup après c'est c'est vraiment une question de goût et de point de vue je n'arrive pas à m'y faire je n'arrive pas du tout du tout du tout à m'y faire mais voilà tout simplement au niveau des paramétrages pour moi il manque pas mal de pas mal de paramétrages tac voilà au niveau des prix voilà alors au niveau des prix de ce sens sur ça je vais vous laisser je vous laisse quoi qu'il en soit tous les tous les liens justement en description ce qu'il faut savoir c'est que bien évidemment si vous cherchez les licences sur ebay sur des sites comme ebay vous allez les trouver nettement moins cher et sur ça pour le coup vous allez pouvoir en profiter donc d'ivis d'un côté élémentor de l'autre et le troisième que je vais vous présenter qui est justement là pour le coup est pour moi le meilleur builder donc en termes de performance en termes de personnalisation et c'est celui vraiment que j'utilise au quotidien donc c'est oxygen builder donc lui pour le coup est plus complexe à utiliser un petit peu plus complet il ya d'ailleurs justement toute une formation qui va qui va arriver je pense le mois prochain ou au mois de décembre justement pareil vraiment de 1 à à z pour construire un site avec oxygen builder voilà donc dans l'occurrence hop là vous venez ici actuellement les prix ont très nettement diminué voilà vous avez cette offre là qui est juste mais incroyable c'est du live time donc à partir du moment où vous l'avez pris une fois vous avez comment dire vous avez rien à renouveler et c'est c'est juste top alors sauf au niveau park dance vous avez juste un an mais sinon l'oxygène de base vous l'avez à vie voilà donc sur ça justement je vous en ferai une vidéo complète mais voilà là aujourd'hui dans cette vidéo ce que je voulais vraiment vous montrer c'était cette différence de conception entre un thème qui va vous permettre donc du coup d'avoir des choix donc en gros c'est choisir parmi trois propositions que vous fait le thème et un builder où au final il vous dit ben voilà mais ce que tu veux là où tu veux et paramètre le comme tu veux pour avoir justement le site que tu souhaites voilà j'espère en tout cas que ces explications auraient été un petit peu plus claires et qu'elles vous permettent maintenant je demande de voir plus la différence entre ces deux choses qui sont qui sont un petit peu comment dire qui ont une frontière assez fine mine de rien et voilà si vous avez d'autres questions surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire si vous avez encore un doute posez-le en commentaire je serai assez réactif justement pour ôter les derniers doutes et sinon si ça vous a plu simplement laisser un pouce bleu et je vous donne moi je vous donne rendez vous dans de prochaines vidéos voilà Passez une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour vous